Bonjour, je m'appelle Belinda, j'ai 12 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Le Messager du Dragon de l'autrice de La Guerre des Clans. Alors en fait, ce livre se déroule en plusieurs cycles. Donc là c'est le cycle 1 et le premier livre. Alors en fait, c'est trois personnages qu'on va suivre au long de leur histoire. Donc le premier personnage, elle s'appelle Feuille. C'est un panda. Et elle a perdu sa mère et elle est élevée par sa tante. Le troisième personnage, c'est Pluie. Elle est élevée, elle est toute seule avec d'autres pandas. Et le troisième personnage, c'est Esprit, qui est élevé par une mère tigre. Et en fait, ils sont différents des autres tigres. Au lieu d'avoir une longue queue comme les tigres, il a une petite queue. Et au lieu d'avoir des rayures, il a des grosses taches noires sur lui. Donc tous les trois vont être menés à se rencontrer. Et ils vont lier leurs forces pour être le seul messager du dragon. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. Ce livre, donc déjà de suivre trois personnages en même temps. C'est plutôt intéressant car à chaque chapitre, on change de personnage. Soit on voit Feuille, après on voit Pluie, ou Esprit. Et du coup, on apprend plein de choses fur et à mesure. Et quand ils se rencontrent, quand ils se rencontrent, en fait, ça explique tous les détails de leur vie, comment ça s'est passé. Et donc je pense qu'il y aura une suite. Parce que à la fin, en fait, ils sont trois et ils n'ont pas retrouvé le troisième du coup. Et du coup, je pense que finalement, il y en aura peut-être un deuxième. J'ai surtout aimé beaucoup le suspense de ils vont se rencontrer mais en fait, on n'est pas sûr. Et voilà, j'ai juste adoré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501